Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de crayon découverte sur Amazon. Alors, nouvelle marque, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque cette marque, Flowood, je vous l'ai présentée, mais à mes tout débuts, au tout début de la chaîne, c'est une des premières marques de crayon que j'ai achetée, mais elle nous était proposée en gamme de 72. Ici, je vois sur Amazon cette marque que j'avais plutôt appréciée, Flowood, mais en gamme de 160. Si vous allez donc vérifier mes premières vidéos, il s'agissait, voilà, de cette boîte que j'avais beaucoup aimée. Ils étaient aux environs de 25, 28 euros selon la boîte que vous vouliez. Moi, celle avec les plumes brillantes, j'avais beaucoup aimé. On était donc sur une gamme de 72 que la marque nous divisait en trois primaires, nature et marine. Alors, pourquoi je fais ressortir ça ? Parce que quand on commandait et qu'on faisait le nuancier, on se rendait compte qu'on n'avait pas un, ni deux, ni trois doublons, mais 13 doublons. Parce qu'en fait, ils nous divisent les couleurs et il y en a certaines que vous retrouvez dans les trois séries, dans les trois racks. Et au final, on n'avait que 59 couleurs au lieu de 72. Je vous rappelle, voilà, le nuancier. Ben voilà, alors du coup, ça donnait ça. Bon, c'était quand même dommage. Quand on s'attend à 72 couleurs, j'avais une première fois renvoyé la boîte. On m'en avait renvoyé une et au final, voilà, je m'étais rendu compte que non, c'était la façon dont ils divisaient les choses qui faisait qu'on avait 13 doublons. Mais, ben, c'était dommage parce que clairement, les crayons étaient plutôt sympas. Ils ont fini en trousse. Voilà, les voici. Donc, présentation assez classique qui nous rappelle les breux de fenêtre. Mais, ben, voilà, quoi. On avait tout ça en doublon. Donc, moins de 60 crayons, c'était quand même dommage, surtout quand on s'attend à avoir une gamme de 72. Maintenant, c'était des crayons que j'avais bien appréciés. Ils étaient quand même assez gras. Le pigment était là. Donc, quand j'ai vu cette gamme de 160 qu'on nous proposait sur Amazon, ben, j'ai dit bingo. Surtout que vous la retrouvez actuellement. Elle est proposée à 36 euros, mais avec un coupon de 10%. Donc, pour 33 euros, vous avez cette gamme de 160. Et franchement, ben, s'ils sont l'équivalent en formule, voire même mieux que ceux de l'époque, c'était de très bons crayons, côté rapport qualité-prix, top. Et là, en plus, 160 couleurs. C'est génial. On va ouvrir ensemble. Et découvrir un petit peu, ben, si l'esthétique a changé, comment ils nous présentent cette grosse gamme de crayons. Alors, ben, on voit que là, ils nous proposent leur nuancier. J'espère qu'on n'aura pas encore un souci de doublon. Ça serait vraiment dommage. 160 couleurs, c'est pas mal du tout, hein. Pour une trentaine d'euros, c'était des crayons à la cire. Bien couvrant. Alors là, on a un couvercle qui tient déjà à la boîte. Boîte à métal. Très jolie. J'aime beaucoup la présentation. Une protection. Et les crayons. Ben, alors, la présentation, a priori, n'a pas changé. Crayons noirs, on a la marque écrit en blanc et une référence chiffrée. On est sur des crayons très légers, assez fins. On va voir. Alors, les racks, il y a un petit élastique. Ça, c'est toujours sympa. Sauf que là, l'élastique se barre. D'accord. Il y a des élastiques, mais à droite, ils se barrent. Les trous sont trop gros. Bon, c'est un petit détail, je referai elle. Ce n'est pas dramatique. Ah ouais, ça le fait à chaque rack. Là, c'est à gauche. Super. Là, pareil. Non, mais les mecs, ils mettent des liens. Et ils font les trous trop gros. Enfin, ce n'est pas grave. Ça s'arrange facilement. Voici. Bon, à première revue, forcément, on a l'impression d'avoir un petit peu tout. Il y a pas mal de roses violets. Des couleurs peau. Par-ci, par-là. Des couleurs très claires, là, qui doivent être dans les beiges. Des marronnes, des bleus, des verts. Écoutez, il y a de tout. Pas mal de gris. Ah, deux couleurs métalliques. À première revue, on ne dirait pas qu'il y a des doublons. Là, sur quatre racks, on n'a pas l'impression que c'est divisé. De toute façon, leur nuancier n'est pas présenté avec des thèmes par rack. Donc déjà, ça me rassure. Je pense qu'on est vraiment sur une gamme de 160 crayons avec 160 couleurs. Écoutez, franchement, si pour une trentaine d'euros, on a 160 couleurs et qu'on a la même qualité qu'avait la première gamme de 72, franchement, ce serait top. Je trouve la boîte très jolie, entre parenthèses. C'est très, très, très joli. Écoutez, à tester. Je vais faire déjà le nuancier, très important dans cette gamme. Comme d'habitude, reclacé, nuancier, colo-test. Et je reviens vers vous pour vous donner mon avis sur cette nouvelle gamme de 160 couleurs que nous propose la marque Flowood, que je vous rappelle, vous pouvez trouver à 33 euros sur Amazon. Je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici. Après avoir trié les crayons à ma façon, fait mon propre nuancier et un colo-test. Déjà, on va voir ce que donne donc la gamme de crayons reclacé par mes soins. Alors, pour les petits élastiques, pas de soucis. En fait, il y avait un petit morceau de fer dessous à chaque embout qu'il fallait un petit peu tourner pour éviter que ça ressorte par les petits trous. Donc, j'ai râlé pour rien. Voici la gamme donc des 160 couleurs. Alors, déjà, aucun souci de doublons puisque, comme je vous ai dit, ce sont des crayons que je vous avais présentés il y a très longtemps. C'est une des premières gammes que j'avais achetées. Ils nous proposaient à la base une boîte de 72 couleurs. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouvait avec 13 doublons puisque cette gamme était présentée un rack marine, un rack nature. Voilà, et en fait, dans chaque rack, on retrouvait des doubles dans les autres. Donc, au final, on n'avait que 59 crayons. Ce qui était vraiment dommage parce que déjà, j'avais apprécié ces crayons. Côté esthétique, c'est exactement donc les mêmes qu'à l'époque. Donc, noir, il n'y a que l'embout qui est légèrement plus petit. Avant, vous savez, la couleur remontait jusque là. On a une référence chiffrée. Crayons fins. Léger. Enfin, esthétique qui rappelle un petit peu, on va dire, les breaux de fenêtre. Voilà. Tout simplement. Mais, il y a ce qu'il faut. Ils sont assez costauds, excepté, ben voilà, celui-ci, j'ai eu un petit souci. Quand j'ai voulu tailler, ben ça faisait que casser, casser. À peine j'utilisais la mine, donc je pense qu'il a peut-être été fragilisé ou peut-être pas de chance au début. Je verrai par la suite. Sinon, aucun souci pour le reste. Et on peut constater qu'on a une gamme, il y a de tout. Clairement, quoi dire de plus. Vous allez vous en rendre compte au niveau du nuancier, mais plutôt top. Donc, on va tout de suite regarder ce nuancier de 160 couleurs. La boîte est belle, j'aime bien cette boîte. Ici, donc, on se rend compte qu'il y a de tout. Clairement, dans chaque camailleu, ce qui est appréciable, c'est que ça va vraiment de la couleur la plus claire à la plus foncée. Comme dans les jaunes ou les roses, on voit qu'il y a des couleurs très claires là pour faire les peaux. Ça va aussi jusqu'à des foncées, des roses un petit peu plus classiques. Ensuite, on a des couleurs pourpres, des violets, du plus clair au plus foncé. Pareil pour les bleus en veux-tu en voilà. Des verts en veux-tu en voilà. Avec pareil, comme je dis, voilà, le fameux bleu très très clair, presque glacial que l'on a ici. Contrairement à des bleus très foncés. Pareil dans les verts, vous avez des verts qui tirent vers les kakis. Ici, des couleurs paille, des marrons qui vont vers les rouges, un petit peu plus chauds, puis froids. Deux noirs bien 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 noirs, on va dire, des gris chauds, froids qui tirent vers le bleu. Ici, des couleurs un petit peu vintage et la couleur argentée et or qui, en plus, sont tout aussi grasses que le reste. Donc, bon, dans ces conditions sur 160 couleurs, pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, j'avais gardé une bonne impression de ces crayons et le top. Franchement, mais un bonheur. Ils sont gras, ils se mélangent super bien, un plaisir de colorier avec. Les couleurs, là, j'ai fait un ou deux passages histoire de ne pas avoir de traces dans mes carrés, mais en vrai, un passage, c'est le style de crayon, vous tirez un trait, vous avez une couleur vibrante, c'est un plaisir, c'est un plaisir, ça flashe. Et vraiment, là, pour le coup, le nuancé est bien réparti. Je trouve qu'il ne nous manque rien. Il ne nous manque rien. C'est vraiment 160 couleurs au top. Vraiment, les couleurs sont vibrantes. C'est vraiment au top, au top qui nous est fait enfin une gamme 160 en plus. Clairement, on peut être content. Je vous montre mon colotest. Vous allez voir les couleurs. Sérieux, ça flashe. À moi, franchement, ça a été un régal. Ils se mélangent super bien. Ils se blendent entre eux. Je n'ai pas utilisé de blender ni des sens sans odeur ni il est tel quel. On voit qu'on n'a pas de soucis pour les peaux. On a les couleurs qu'il faut pour les peaux. Donc, c'est crayon partout. Excepté Posca sur ces étoiles qui, à la base, étaient noires. Stylo gel, là, pour le petit bijou. Et, pareil, un stylo noir pour accentuer un petit peu ces cils. Tout le reste est au crayon. Franchement, top. On est d'accord que les couleurs, ça pète. C'est flashy. Moi, je sais que c'est ce que j'aime. Quand je tire un trait, j'aime bien que directement, le pigment se dépose. Et c'est le cas. j'ai eu un petit peu de résidu, mais pas tant que ça. Pourtant, j'ai un ressenti quand même de crayon à la cire. Voilà, on a quand même une mine assez tendre, mais pas trop. Je dirais presque qu'ils sont entre les deux, finalement, au ressenti. Entre huile, ouais, entre huile et cire. Mais, très gras et une pigmentation au top. Presque, vous voyez, entre les art, sticks et les breux de fenêtre. Vraiment agréable à travailler, en gros. Si cette illustration vous plaît, elle vient du livre Green Witches de Coco Waïo. Vous pouvez retrouver la présentation de ce livre sur ma chaîne. Enfin, vraiment, je pense que vous l'entendez, mais emballé, franchement, emballé par cette gamme. Surtout que 33 euros, puisque c'est proposé à 36, je crois, mais il y a 10% de réduction. Ça vous l'est fait à 33 euros la gamme de 160. Franchement, foncé. Que ce soit en complément ou en première gamme, vous m'en direz des nouvelles. Je suppose que ceux qui les connaissent vont foncer sur cette boîte de 160. Mais sinon, n'hésitez pas. Vraiment, moi, je suis emballée. Le top, le top, les couleurs, ça en jette, ça pète le pigment. Puis, un plaisir, comme je vous dis, se mélange super bien. Donc, vous l'aurez compris, clairement, je vous les conseille. Écoutez, j'espère que cette petite présentation, cette vidéo, vous aura plu. si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, ça soutient la chaîne. Si vous avez une question ou des commentaires, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour me montrer un petit peu que mon travail plaît à plusieurs personnes. Et puis, pour suivre les prochaines vidéos à venir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, passez de bons moments colos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501